L'essentiel est né de ce constat où il y a une très grande soif spirituelle. Le prophète Amos l'avait déjà écrit dans son livre. Il disait « viendra un jour où nous n'aurons plus faim de pain et nous n'aurons plus soif d'eau, mais nous aurons soif lichement à être livré Hachem, nous aurons soif d'entendre la parole de Dieu. » C'est exactement ce que je constate. Et notamment au niveau du public féminin qui a une soif extraordinaire d'avoir un accès au texte sacré. L'objectif d'essentiel est de réussir et de pouvoir se poser les bonnes questions au bon moment de notre vie et de pouvoir avec ces questions évoluer, grandir, pouvoir déployer ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous, les plus beaux fruits qui sont en nous. Je prie plus pour que mes jeunes filles puissent bénéficier, profiter et vivre la Torah que enseigne et que transmet Maria Cha. On a vraiment ce côté maternel avec Maria Cha, c'est à la fois une mère mais aussi une meilleure amie. À la base je ne venais pas du tout au cours de Torah. Ces cours m'ont vraiment touchée et ça m'a fait vraiment quelque chose. Et on peut se représenter en fait tout ce qu'elle dit dans son cours. Et au final ça me fait plaisir en fait de le faire et ça devient naturel de plus en plus. Essentiel a démarré avec le séminaire Boï Kala et la rencontre de très nombreuses mariées qui se posaient des questions fondamentales de ce moment essentiel. Je suis ravie de faire partie de la famille des femmes essentielles grâce au séminaire Boï Kala. J'ai repris les enseignements un à un de l'importance de la pureté familiale et notamment du MIGV. Nous tenons à rentrer dans les lycées et à pouvoir sensibiliser les lycéennes à toutes les notions de kédoucha et d'intimité. Grâce à Dieu j'ai fait échoua et je vois que je n'aurais pas pu faire tout ce chemin sans elle. Je suis arrivée avec des questions, j'avais un certain niveau et j'ai vu une progression tout en étant moderne, forte, assurée dans son quotidien. C'est énormément de cours, de conférences pour tous les âges, sans prérequis, avec aucune culpabilité. J'ai grandi dans une famille un tout petit peu pratiquante et je me suis retrouvée à un moment de ma vie où j'étais vraiment face à un problème identitaire. J'avais très peur de faire le mauvais choix et de prendre les mauvaises décisions. Et c'est là que j'ai rencontré Mariacha et en fait elle a réussi à me faire poser les bonnes questions sur ce que je voulais vraiment sur mon avenir, sur ce que je voulais vraiment transmettre à mes enfants. Je tenais à vraiment remercier Mariacha et à toute l'équipe d'Essentiel parce que c'est vraiment hyper important ce que vous faites. C'est une rencontre essentielle. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que Essentiel puisse continuer à œuvrer au sein de la communauté, que nous puissions multiplier les Shabbats, que nous puissions multiplier les cours, les accès libres à la Torah, les accès pour que tout un chacun puisse se sentir légitime au sein de son identité, au sein de son judaïsme. Pour cela, nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous. Sans essentiel, l'essentiel de ce que je suis n'aurait pas pu ressortir. Donc c'est très 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 important de pouvoir aider Essentiel, que ces actions puissent continuer, perdurer, s'agrandir. Merci beaucoup. N'oubliez pas, vous êtes essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada